Hello, ici Lutino Zva en direct de chez moi. Vous avez été nombreuses à me suivre dans ma petite convalescence et dans mon petit challenge que je me suis lancée où je vais travailler mes cuisses et mes splits particulièrement parce qu'avec mon bras en mousse, je ne peux pas faire grand chose au niveau du dos, mais j'essaye quand même. Donc je vais vous faire un petit tuto sur mes petits exercices que je fais presque tous les jours. Je n'oublie pas de me reposer, c'est important. Je me couvre bien le corps. C'est important d'avoir son corps bien au chaud. Là, j'ai deux t-shirts, une brassière, ceinture de fludation, j'ai un petit short en laine, un leggings et des guêtres. Voilà, comme ça mon corps et mes jambes, elles sont bien bien chaudes. Déjà, je vais vous montrer vite fait les exercices que je fais pour me chauffer. Il faut répéter cinq fois les exercices et je fais à chaque fois dix ou vingt fois les mouvements. Voilà, on fait un petit cycle de cinq fois. Ça chauffe bien, ça pique un peu, mais c'est pas mal. Ok, exercice pour les cuisses que vous pouvez faire tous les jours si vous voulez vous renforcer les cuisses. Parce que souvent quand vous faites de la peaule, « Ah mais j'ai un bonnet disgracieux quand je fais la planche, une crosse et une gueule ou une bâche d'un bruit. » Voilà, et bien c'est que plus avoir ce petit bonnet disgracieux là entre les cuisses, et bien il faut les bosser. Et, first step, on serre les pieds, on se tient bien droit, on met les vins dehors comme une petite prière, et on va sur le côté, on reste bien droit, on repousse, on revient, et on porte. Et on en fait dix. Ensuite, de l'autre côté, bien évidemment. Voilà, pareil, on reste bien droit, on contracte les abdos, on serre les fesses. Et là on en fait dix également. Ensuite, on place ses pieds bien à hauteur des hanches. Droit devant, le plus possible, et on fait d'un demi-squat. On descend, on remoute, on descend, on remoute. 20 fois. Ensuite, là je mette de ma pole, un pied devant, un pied derrière, sur la demi-quente derrière. Le poids bien gros, entre les deux jambes. On va descendre, on garde bien le genou au-dessus du pied, on descend, on remonte. Je ne tente pas complètement, et je remonte. Donc les dix. Et de l'autre côté, pareil. Dix, on reste toujours bien droite. On remet, face à ma pole, j'ouvre les genoux bien à l'extérieur, et je fais des petits robes. Ça va travailler un peu les adducteurs, et ça chauffe aussi, bien comme il faut. On en fait dix. Dix sur une demi-pointe, on redescend. Dix sur une autre demi-pointe, et les deux. On se met contre la pole, et on reste une minute. Si vous n'avez pas envie de faire tes ongles, il y aura un bouquin. C'est curé les oreilles, le nez, tout ce que tu veux, mais tu as. Pareil, on continue de bosser les adducteurs. Je passe mon genou devant, par mon pied devant. Je flexe le pied, je suis bien sur le côté, je prends bien ma puissance sur ma main. Et je lève, je redescends, je ne touche pas le sol. Je lève, je descends, je ne touche pas le sol. Et on en fait dix. Dix de l'autre côté, et idem. On répète ça cinq fois. Ensuite, on passe sur le dos. On lève une jambe, et on monte, on descend. On monte, on descend. On pousse le plus haut possible, on serre bien les fesses, on contracte les abdos. Et on descend, on en fait dix. On revient, on va de l'autre côté, idem, on en fait dix. Ensuite, on en fait vingt. Pareil, on serre bien les fesses, on redescend, et on recommence. La série, cinq fois, si on peut. Vous pouvez commencer par des séries trois, et après, au fur et à mesure, vous augmentez quand vous vous sentez plus à l'aise. Sur la dernière série, quand on monte, on va essayer de rester trente secondes en haut. On serre bien, 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 bien les fesses. On compte, on respire, et on relâche après les trente secondes. Là déjà, vous avez un bas du corps qui est bien chaud. Ensuite, je vais finir par une petite série d'abdos, histoire d'eux. Alors, vous connaissez, pour celles qui prennent les cours avec moi, mes abdos fétiches. Pour celles qui connaissent, donc moi, je m'installe comme un shoulder sur ma pole. Donc, normalement, mais les deux mains, ça aide. Mais là, je vais vous le faire à l'humain. Donc, pour la première série, on part tendu, on monte, on pousse le bassin, et on redescend. On enroule, et les pieds ne touchent pas le sol. Et on repart, et on en fait vingt. Oui, une main, j'ai du mal à vraiment monter, mais on essaye de monter à un chandelle le plus haut possible. Pour la deuxième série, on ouvre, on a les pieds pareils, tendus au-dessus du sol. J'ouvre mes jambes à l'extérieur. Ça vous aide, et ça vous entraîne à monter vos V, jambes tendues en même temps. On garde, on reste bien tendus, on ouvre, on ouvre, on enroule le bassin, les pieds viennent toucher le sol. Et on enroule, toujours les jambes tendues, toujours les jambes en dehors. Et on revient, et on referme. Et on repart en dehors. Hop, je prends le rideau avec. Clac ! Et on repart. Et c'est parti, on kick. Et pareil, on en fait vingt. Et quand on finit, c'est là qu'on va attaquer le stretch. On part, les jambes bien tendues devant, et on va devant. Et on respire. Et on fait les petits rebonds. On peut plier les jambes. Une à une. Quand on plie, j'inspire en haut, je souffle quand je repose mon genou. Ça se fait très vite. Et à chaque fois qu'on souffle, on essaye d'aller plus loin. Ça détend un petit peu derrière les genoux. Ça fait du bien. Et puis quand on sent bien chaud, on m'arrête. Et on va bien loin devant. Yeah ! Maintenant, on va passer à la partie stretch. Donc pour la partie stretch, chez moi, je bosse les choses basiques. En plus, avec mon bras, je ne peux pas forcément faire certains exercices. Donc je vais bosser, voilà, ce qu'on fait pour s'échauffer, les fentes, etc. Donc l'important, c'est de tenir longtemps les pauses, bien respirer, essayer de se détendre. Voilà l'important. Après, ce que je vous conseille, c'est que, voilà, moi je travaille en complément chez moi. Et le plus souvent, j'essaye de prendre le plus de cours possible. Parce que les cours, c'est très important. Les profs sont là pour nous replacer, pour nous expliquer. En plus, souvent, on travaille à deux. Ce qui permet de pouvoir se pousser beaucoup plus loin, de se surpasser. Donc voilà, c'est vraiment là-bas que je vais gagner. Donc je vous conseille de faire la même chose. C'est très important. Ne partez pas dans des grands exercices seuls chez vous. Si vous ne savez pas comment vous placer, en tout cas. Voilà. Il ne faut pas vous blesser. Et il faut faire très attention. Je vais commencer par les fentes. Donc je vais placer mon pied bien au-dessus de mon genou. Ou je l'avance un petit peu, selon le niveau que j'ai. Et là, je vais bien pousser mon bassin en avant. Avec mon petit pouce, je vais placer sous le pli de la fesse. Et là, je vais pousser et tourner pour bien tourner mon bassin vers le sol. Voilà. On est là, on respire, on se tire bien droit si on a une poche de soie. On peut s'aider, on reste le plus droit possible. Je tire les épaules en arrière. Et on reste minimum une minute. J'ai envie d'aller plus loin. Je sors le pouf. Et je vais faire la même chose, mais avec ma jambe en surréluée. Et je me place là. Je me redresse. Et pareil. J'appuie, j'essaie de garder la jambe derrière le plus tendue possible. Et je respire. Et je reste. Ensuite, je vais tendre ma jambe de devant. Je vais flexer mon pied. Je pousse bien mes fesses à l'extérieur. Je vais placer ma main gauche à l'extérieur devant mon pied. L'autre derrière. Et je regarde derrière. Plus on veut aller loin, plus on avance la main de devant. Et on s'allonge, on regarde derrière, on respire. Et on se détend. Là, je vais rester une minute comme ça. Et ensuite, je vais me remettre de face. Normalement, ça m'a bien détendu. Je peux venir poser mes coudes par terre. Et pareil. Je reste une minute. Une fois ça, je reviens devant. Alors moi, j'ai tendance à venir devant, plier mon coude. Parce que souvent, ça me fait mal sur le genou. Donc quand je fais ça, ça passe au-dessus de mon genou. Comme ça, je peux attraper mon pied et me redresser. Et je reste pareil. Une minute. Minimement. En descendant. En grand écart. Je vais d'abord rester une minute en écart. Sans rien. Si je suis bien à l'aise à plat, à monter un petit peu. Donc d'abord, avec une brique. Donc là, on peut s'aider. L'important, c'est de rester toujours bien droite et bien au milieu. Donc là, en plus, je suis handicapée. Voilà. Je m'aide avec mon pouf. Pour me maintenir. Rester bien droite. Si je sens que je suis bien à l'aise à une brique. J'en mets deux. Hop. Pareil, là, je suis bien au sol. Donc, je me sens plutôt à l'aise. Donc, je monte progressivement. Là, je vais retourner ma brique. Ça me fait un petit peu plus de hauteur. Donc ça, c'est de là où je suis partie en commençant mon challenge stretch. Sur ma jambe droite. Donc voilà. Là, pareil, je suis bien à l'aise. Donc, après, je commence à passer au pouf. Dernière photo que j'ai mise de mon challenge. Déjà, le but, si j'arrive à toucher le sol à la fin, eh bien, je serai super contente. Et on respire. Et à chaque fois, je reste une minute. Il reste un petit peu de place. Voilà. Je bosse également. Bon, là, c'est un peu compliqué. Il faut que je change tout avec mon bras. Avec ma jambe de derrière. Idem, je me place en split. Et je viens bosser ma jambe de derrière. Même principe. On travaille d'abord avec les briques. Et après, un petit peu plus haut. Vous ne passez pas plus haut tant que vous n'êtes pas bien à l'aise sur vos petites briquounettes. Bien évidemment. Après, on fait de l'autre côté avec la jambe gauche. Qui est ma boire, non, ma bonne jambe. Donc, juste pour info, je ne vais pas tout vous faire. La jambe gauche, j'ai commencé à une brique sur la première photo du challenge. Donc, là, je suis passée à deux briques. Donc, le but est d'aller le plus haut possible. Bien évidemment, à la fin du challenge. Qui se fera fin janvier, mi-janvier. Ok, maintenant, je vais passer à mon plus gros challenge. C'est l'écart facial. Yahoo ! Ok. Pour le facial, je commence simplement à mettre les deux pieds. Et là, c'est à le tapis. Voilà, je détends encore aux adultes. Voilà, la tête de bœuf. On se place un genou, une petite figurine pop. Pour venir bien croiser les genoux. Dans les genoux, j'oublie qu'il y a le plus possible. Je viens m'asseoir au milieu. Hop. Je vais ouvrir un peu les jambes. Je me place bien au milieu. Et on respire et on attend une minute. Dans l'avant. On revient. Et de l'autre côté. On me met sur les genoux. Je vais tendre une jambe. On peut travailler avec la brique. Je mets mon pied à l'intérieur. Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Je viens placer mon poids du corps, mon bassin au milieu. Et je passe. On respire. Idem, on reste minimum une minute. Et après, on va de l'autre côté. Ensuite, je vais bosser mon écrasement facial. Donc moi, ce qui m'a aidé à descendre en écrasement facial, c'est de bosser avec des briques. Donc là, on pousse. Bassin. Devant, derrière. On fait un cercle. On inspire, on expire, on tourne en bas. On se dit que le nombril m'a touché le sol. Je pousse les fesses en arrière. Et de l'autre côté. Ensuite, je bosse. Je le fais toujours en cours. Je passe mon épaule devant la jambe. Je tire mon bras. Je pousse mon épaule le plus loin derrière. Je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. Restez pas comme ça. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on regarde le plafond. Et on reste. Et on va face à la jambe. On essaye de moins décoller. Là. Même tu sais bien quand on le fait à deux, parce qu'il y a quelqu'un qui vous appuie. Et là, je vais aller à côté de ma jambe. Je relâche juste le haut du corps. Je ne cherche pas à aller m'écraser. Et je reste pareil un peu. Puis on se décale. Et on reste un peu. On va au milieu. Et on reste un peu. Et pareil. On va à l'autre côté de votre jambe. Et on reste un peu. Et on reste un peu. Là, on sent déjà quand on a à l'autre côté qu'on est vachement violette. Et sur la jambe. Et on remonte. Et la même chose. Dans l'autre côté. Et on passe face. Et on va à l'autre côté de ma jambe. Et on va à l'autre côté de ma jambe. Pousse les fesses en arrière. Je vais prendre une grande inspiration. Je pousse bien vers mon bas du dos. Et je vais décoller. J'essaie d'allonger les bras le plus possible. Pareil, je ne peux pas. Et pareil. On essaie de pousser dans son bas du dos. Voilà. Là, je vais rester une minute. Et ensuite, j'ai la main envie d'être un peu à l'aise. J'enlève mes briques. Hop, je sens que je peux pousser un petit peu plus. Et pareil, là, normalement, c'est easy. Et on referme tout doucement. On secoue bien. On détend. Je rajoute mes petits poids aux chevilles qui font le sens en gras. Je vais mettre mes chaussons parce que comme ça, ça glisse. Le nom du placard. Et je vais également rajouter des petites altères d'un kilo sur mes chevilles. Et ouais, on est bien. Donc là, on colle bien les fesses au mur. On ne l'a pas. Et c'est parti pour 5 minutes. Et pendant ce temps-là, on se détend, on respire, on dort, on fait une sieste. Voilà, on est bien. Vous voyez, mes jambes, elles descendent. Et on finit par le pire du pire. Donc là, je ne reste qu'une minute parce que sinon, j'ai envie de crever. Donc, je vais me mettre contre le mur. Je mets mes petits coups dans l'avant. Je fais attention avec mon bras, mes pieds à l'intérieur. Et c'est parti. Et on reste. Et on reste. Et on respire. Non, ça ne me fait pas mal. Ah, putain. 30 secondes. Ça me paraît déjà une éternité. Oui, c'est ça la réalité. C'est que le stretch, ça fait mal. On chie grave. Mais je ne sais pas pourquoi. On recommence encore et encore. Oh, putain, vite. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Ah, ah. Ah, et oui. C'est ça la réalité. Quand on sort des figures, on a mal. Eh bien, voilà. C'est fini. On se détend. Un petit peu. Et chiate. Maintenant, je vais aller bouffer comme une pêche. Voilà. Et après, moi, je vous retrouve à la fin de ma convalescence pour vous montrer mes petites photos avant, après. Parce qu'il ne faut pas trop en montrer quand même avant. Et j'espère que vous ferez de même. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous, tendresse et barre de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?